Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de bulle et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, programmation un peu fleurie, on va dire, n'est-ce pas ? C'est le mois de mars, il fait chaud, anormalement chaud d'ailleurs. Et pour fêter ça, on est très nombreuses autour du plateau aujourd'hui. Bonjour Marcy. Bonjour. Ah Marcy, pour te présenter, tu es chroniqueuse dans MangaCast. Exactement. Tout à fait, tu as une appétence pour un certain collectif d'autrices dont on va parler aujourd'hui. Oui, j'ai hâte d'en parler avec vous. Très bien, tu fais quoi un peu à côté en ce moment des projets autour de MangaCast ? Eh bien, on réfléchit à JapanExpo qui arrive pour nous pas si loin. Donc on espère que cette année encore, on va pouvoir proposer pas mal de contenu pour l'émission. Et sinon, on a encore pas mal de choses dans notre petite valise. Mais pour l'instant, notre site est en panne et je suis surtout en galère depuis une semaine à le réparer. Très bien, je vois que le mood est technique aujourd'hui. En face de toi, on a Clément Leduc. Bonjour. Tu es rédacteur à Animéland. Tout à fait. Voilà, tu sais, quelles sont tes zones de spécialité un peu ? Alors moi, c'est la musique. La musique ? Moi, j'occupe principalement des chroniques musiques au sein d'Ami Mélande. Mais aussi d'autres petites chroniques, des petits jeux. Tu as bien choisi ton côté de la table cette semaine en termes de musique. Tu te frottes les mains, Cédric ? Jamais. Jamais ? T'es sûr ? Si, si, oui, tout le temps. Comme tu veux. Je ne sais pas. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien. Très, très bien. Belle programmation aujourd'hui. Et en face, on a Grégoire et Chloé. Comment ça va ? Ça va très bien, écoute. Ça a été le B4 eSport ? Franchement, oui. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Beaucoup ? Oui. Une vraie pipette. Je ne sais pas qui l'a foutu là. Vous avez parlé de quoi cette semaine ? Hearthstone. Hearthstone ? Effectivement, un gros sujet. On a eu beaucoup de nouvelles qui sont sorties cette semaine. Donc, il y avait des arguments à traiter. Très bien. Retrouvé, évidemment, en replay sur le site d'EVL dans la semaine. Cette semaine, donc, évidemment, un sacré programme. On va parler de Ralph 2.0 avec toi. Yes. Un avis ? Une petite... Alors, moi, je suis d'une mièvrerie intense. J'ai énormément aimé. Je sais que les avis sont mitigés. Mais ma critique, spoiler alert, est assez positive. Très bien. Et en face, un boudd un peu plus vénère. Cédric, tu as vu Dragon Ball Super Broly ? Ce n'est pas le même bouddé, effectivement. Non, pas de mièvrerie. On va en parler. Très bien. Bon, ben, voilà. Vous avez le menu de la semaine avec, évidemment, un grand débat sur la rétrospective de Clamp qui fête ses 30 ans cette année, ma foi. Donc, un bien bel anniversaire. Vous voyez que le plateau est bien décoré si vous nous suivez en vidéo. N'hésitez d'ailleurs pas à partager vos anecdotes et vos questions sur le chat. On vous lit et on répondra à vos questions tout au long de l'émission. C'est parti pour les news. Et on commence les news avec toi, Grégoire. Funcom qui a trois jeux d'une dans les cartons. Oui, effectivement. Donc, l'annonce a été lancée cette semaine. Il y a la signature d'un partenariat avec Herbert Properties, du nom de l'écrivain américain qui avait rédigé le cycle de Dune. Le premier ouvrage était paru en 1965 et qui est un monument de la science-fiction. Dune, ça vient du surnom de la planète centrale de l'univers Arrakis. Voilà, petite remise en contexte. Et on a eu la bonne surprise d'apprendre cette semaine que Funcom, studio norvégien qui avait déjà comme gros calibre les licences Conan, ajouterait ce nouveau monument à son arc. Le premier titre a été... Donc, on n'a pas eu de date autour du premier titre, mais il a été déjà présenté comme un monde ouvert, un jeu à monde ouvert qui paraîtra sur PC et sur console. C'est une annonce qui intervient alors qu'on a également le Legendary qui devrait adapter au cinéma... Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, bien sûr, encensé par les critiques. Donc, on va bouffer du sable dans les prochaines années. Gros, gros casting pour le film. Toutes les semaines, il y a un nouvel acteur qui est annoncé, donc ça va être plutôt intéressant. Est-ce que vous attendez un petit peu d'une au tournant autour du plateau ? Je ne connais pas du tout personnellement, donc je vais me renseigner et je vais m'intéresser. L'occasion de s'y mettre. Je vais pratiquer. Peut-être, très bien. Merci. Ça ne s'appelle d'une, donc ça ne peut forcément être que bien. Très bien. Tout simplement. On enchaîne, on reste avec toi Grégoire. Gouldo Games, qui a des problèmes ? C'est peu de le dire et c'est même devenu évident depuis 2018 avec les affaires de licenciement. La boutique du groupe CD Projekt a annoncé que le 31 mars prochain, elle mettrait un terme à sa politique de prix équitable, qui promettait au client un remboursement de la différence de prix s'il trouvait des meilleurs prix sur les jeux vendus sur la plateforme. La plateforme leur remboursait la différence. Ça allait jusqu'à 37% du prix des jeux parfois. Et c'est fini. La raison invoquée du côté de GOG, GOG c'est le nom de la plateforme, c'est qu'ils vont augmenter la part versée aux développeurs. Est-ce qu'ils cherchent à s'aligner dans la lignée d'Epic Game Store qui promet 88% des recettes au studio alors que Steam empoche 30% des recettes des titres ? Perso, je suis sceptique, ça ressemble plutôt à une sorte de sauf qui peut, sortez les gilets de sauvetage au cas où le navire coule parce qu'ils ont quand même énormément de pertes sur l'année qui vient de s'écouler. 450 000 euros alors qu'ils étaient à 405 000 euros de bénéfices sur l'année précédente. Mille ou millions ? Mille. Mille ? Ok. Très bien. J'ai vrai qu'en rentrer, je m'avais annoncé millions. Millions, je me disais, ça me semble un peu bon. On a vérifié. On a vérifié, effectivement, j'avais un doute. Merci. Effectivement, il y a une vraie course à l'échalote des stores dans l'écosystème du jeu vidéo avec à qui sera le numéro 2 derrière Steam. Il faut croire qu'Epic a pas mal bouleversé un petit peu tout ça. Ils ont même bien bouleversé ça. Ils se sont bien installés pour l'instant. Avec, on rappelle, un jeu gratuit toutes les deux semaines sur GOG. Il y avait un petit peu ça aussi. Mais bref, ce serait dommage de perdre GOG étant donné que l'offre qu'ils proposent, c'est 100 DRM. Donc, une fois qu'on a le jeu, on n'a pas la licence, on a le jeu. Voilà. Choisissez en conséquence un petit peu où vous faites vos emplettes. Voilà, ça se décidera dans les prochaines semaines. Un numéro consacré à ça. Ça pourrait être intéressant depuis le temps que je le tease. On reste avec mon passe à toi, Chloé. Une grosse news cette semaine. Et oui, Pokémon Direct a fait des heureux cette semaine parce qu'on a eu un petit teasing d'un nouveau jeu Pokémon qui devrait sortir, ou en tout cas de deux nouveaux jeux, j'ai envie de dire. Pokémon épée, Pokémon bouclier qui devrait sortir pour la fin de l'année. Donc, ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on se retrouvera dans la région de Galar avec une inspiration de l'Angleterre, avec une certaine industrialisation. Nous avons les trois starters qui sont sortis au grand bonheur également des joueurs. Donc, de leur nom français, Wistampo, Flambino et Larme et Léon. Le nom anglais, Grookey, Scorbany et Sabo. Concernant les détails du jeu, on a encore peu d'informations. Il semblerait que le système de capture revienne à l'ancien système. Ce ne sera pas Let's Go. Voilà, ce ne sera pas Pokémon Let's Go, Eevee et Pikachu. On aura le système d'arène qui sera de retour également. Et en plus de ça, on aura les Pokémon des huit générations qui seront présents. la suite au prochain épisode de Pokémon Direct. Nous verrons bien. À l'E3 peut-être, on ne sait pas. Beaucoup d'attentes autour de Pokémon, autour du plateau ou pas, Clément ? Je suis très très nul à ça. J'en ai acheté, mais je n'ai jamais pu me mettre à fond. Le seul que je joue régulièrement, c'est Pokémon Go. Plutôt client de la formule Let's Go peut-être, qui est plus spontanée, plus accueillante. Et toi, Marcy ? Non, grosse attente aussi. Alors, Let's Go, c'est plutôt ma fille qui y joue. Mais du coup, j'aurai ma propre version qui va sortir cette année, même si ce n'était pas mon annonce. Je t'attendais à Nouvelle-Crossi, mais il n'y a pas eu d'annonce. Je suis sur-excité, je ne tiens pas en place. J'ai tellement hâte d'y être dans 4 ou 5 mois pour en savoir plus. Il y a tout le monde sur le chat qui dit « Je veux le Fouken Rabbit », parce qu'il parle tout ça que l'accent écossais, c'est super drôle. Et la débauche qui nous dit « Les starters d'eau tristes, superbe esthétique, je suis d'accord ». Mais oui, les starters d'eau, c'est les meilleurs. De toute façon, l'armée l'héron, forever ! Kaiminus, toujours dans mon cœur. Voilà, on continue avec toi, Chloé. Del Toro et Gigi Abrams qui collaborent sur un nouveau film. Exactement, ça ferait 6 ans, selon leur dire, sur Twitter, qu'ils sont en train de travailler sur le projet et ça avait réussi à ne pas fuiter. Ils sont assez contents de cela. Nouveau film d'animation qui s'appellerait Zinbaro, qui très très... On est sûr que c'est l'animation ? Il me semble que c'est. J'en doute. En tout cas, d'après les quelques éléments qu'on peut avoir, ce serait centré sur une petite fille qui maîtriserait les arts martiaux et qui serait particulièrement compétente à ce sujet. On en sait encore très très peu à voir ce qu'il va se dire dans les jours à venir, mais on est vraiment très très contents de voir ces deux réalisateurs s'allier pour un projet qui promet d'avoir une envergure assez intéressante. Abrams, effectivement, dans les grosses productions, ça le connaît. Après, effectivement, si c'est de l'animation, peut-être, vu qu'il bosse déjà sur Pinocchio en stop-motion, peut-être qu'il se fait la main, effectivement. Là-dessus, toi, pas mal d'attentes, j'imagine, Cédric ? De voir Del Toro et... Un gros Del Toro. Abraham, un peu moins, mais j'apprécie certains trucs. Dans lequel des deux va bouffer l'autre, en fait ? Del Toro, tu ne peux pas le bouffer. Si tu le bouffes, il se barre. Donc, si ça se fait, c'est que pour l'instant, il a une grande créativité. Enfin, en tout cas, il n'est pas censuré, je pense. Très bien. Effectivement, on suivra ça d'assez près. Ma foi, si on peut avoir le vrai successeur de Blade II, ce serait pas mal. Je savais que tu voulais la placer. Je voulais la placer. Ah non, mais Blade II, film de l'amour. On reste avec toi, Cédric, du coup. Tu vas nous parler des Enfants de la Mer, adapté au cinéma par le studio 4C. Oui, alors, Les Enfants de la Mer, c'est un manga. J'ai oublié le nom du mangaka, bien sûr, parce que je n'ai pas de notes. Je te le donne tout de suite. Mes amis, mais en tout cas, il a été édité chez l'éditeur Sarbacane. Il est en art et de com' maintenant chez nous en France. Et le studio 4C, qu'on connaît pour plein de projets, mais récemment, pour d'autres avoir fait le film de Mutafoukaz, a annoncé récemment qu'ils étaient sur une adaptation en film. On n'a aucune info pour l'instant. On ne sait pas qui est le réa. On ne sait pas la date de sortie. Mais en tout cas, ça y est, ça a été annoncé. C'est assez intéressant parce que, d'un côté, c'est un projet qui me semble être assez proche de l'ADN de ce que 4C produit. Pour vraiment résumer l'histoire, c'est un garçon qui découvre deux autres enfants qui auraient été élevés par des animaux marins. Donc, une espèce de mougli des mers. Et en fait, les trois enfants, le trio, subit des espèces de phénomènes paranormaux. Il y a une météorite qui tombe pas loin d'où ils sont. Et je reste très évasif parce que, de toute façon, je ne l'ai pas lu et parce que, de toute façon, c'est plus intéressant d'avoir la surprise. Mais donc, c'est assez proche de ce que 4C pourrait produire en général. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est un manga qui est arrêté depuis 2009. Enfin, ça fait 10 ans que la série est finie. Même s'il a reçu des prix, c'est marrant d'aller chercher un truc du fond du tiroir et pas une grosse actu qui pète tout en ce moment. Ce sera intéressant. Effectivement, un vrai projet d'adaptation qui sort un peu du sol, ce sera intéressant à suivre. On rappelle quand même que Eurozoom a acquis les droits et qu'il sera diffusé en France, il sortira en France dans les salles le 10 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être une projection à Japan Expo ou à Annecy. On ne sait pas. Ce sera intéressant. À suivre. On reste avec toi, Cédric, pour peut-être la grosse, le gros tunnel de ce bloc news de la semaine. C'est les Darumas qui ont lieu cette semaine. Oui, gros tunnel parce qu'il y en a eu beaucoup de remises de prix. Beaucoup de prix, oui. Bref, déjà, il faut savoir que ceux qui ont pu se remporter de prix, on a bien sûr Kiyoon qui a reçu pas mal de prix, entre autres pour son édition de... On en a parlé en plateau. Tu ne vas pas m'aider. Le Lovecraft, les Montagnes et les Montagnes et les Ultinés. Ils ont reçu aussi des prix pour... Là, j'ai des trous de mémoire. La prochaine fois, je ferai une petite list name. Silent Voice a gagné aussi beaucoup de prix. Il a gagné le Darumador du meilleur animé, le Darumador de... la meilleure sortie ciné de mémoire. Enfin bref, je preuve que je suis une brêle à tous les niveaux. Moi, j'étais quand même assez sceptique sur ces prix, plus que ce qui a gagné ou pas, parce qu'il y a des prix... Par exemple, dans le cas du meilleur animé, Silent Voice, c'est un film d'animation. Est-ce qu'on devait le mettre dans la catégorie animé, parce que c'était quasiment tous que des séries, sauf un ou deux films ? Parce que Silent Voice, en termes de purs produits, est bien meilleur que la plupart des autres produits choisis. De mettre sur un pied d'égalité le cinéma et les séries, est-ce qu'il n'y a pas un... Je ne sais pas, parce que tu vois, quand tu as un truc un peu triple A et trois autres trucs un peu plus mineurs, c'est problématique selon moi, mais bon, c'était une... Oui, non, enfin... Non, non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, les prix, vous avez pu réagir ? Tu étais, toi ? Merci, je crois, à la cérémonie. Non, ce n'est pas moi qui ai représenté mon casquette à la cérémonie, c'est Kobito, mais par contre, il y a une de mes séries préférées de l'an dernier qui est passée, donc je suis très contente que personne ne connaît puisque tout le monde sait... C'est Be The Beginning que tu m'avais beaucoup hypé à l'époque et j'avais dit « Ah, mais c'est une série géniale et tout ! » Et moi, je l'avais vu, j'avais dit « Ah, mais c'est nul et yes ! » Exactement, et puis tout le monde était là « Ouais, bon, bof ! » Et moi, je lui ai dit « Bon, d'accord, c'est moi qui aimais, je suis la seule ! » Et puis, il a pris un Daruma de la meilleure série originale de Netflix. Meilleure série originale. Original, oui. Après, c'est vrai que les séries animées 100% originales aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. « Darling in the Franks » pour moi méritait bien mieux, « Megalobox » méritait bien mieux, mais bon, c'est pas moi. Ou même la saison 3 de Free, voilà. Qui méritait. Pour moi, le prix le plus random, ça reste quand même « Meilleur animé comique, Food Wars, saison 3 ». Il y avait Gintama dans le lot, je dis juste ça. Et le « Shonen », le meilleur Shonen était... Le meilleur Shonen, c'est « Him », le manga de chez Kiyun. C'est ça. Je ne sais pas non plus pourquoi celui-là poussait un autre. C'est pas un titre qui... Voilà, quand on pense « Best Shonen », c'est pas le titre que... Kazé a reçu aussi beaucoup de titres, bien sûr, pour « Promised Neverland », qui est un peu... Pas mal cartonné. Et puis même le « Darumador » manga attribué à « L'Atelier des Sorciers » quand même. Oui, ça aussi, ça me semblait... Ça me semblait normal. Ça me semblait normal et évident. C'était lui ou « Promiste ». Un manga qu'on suit depuis le début et qu'on aime beaucoup ici. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit cœur pour « L'Atelier des Sorciers », c'est un Daruma mérité. Les amis, on finit cette case news avec les trailers de la semaine. Il y en a pas mal. Il y a eu beaucoup, beaucoup de trailers donc on va aller assez vite. Hellboy, X-Men Dark Phoenix, Detective Pikachu et le remake de Mewtwo. Est-ce qu'on se lance sur Hellboy ? Leur accent british. Juste ça. Rien que ça, ça va me donner très, très envie de le voir. C'est juste jouissif à l'oreille. Moi, le make-up raté ne me donne pas envie de le voir encore plus. J'en attendais déjà rien. Tu fermes les yeux, tu ouvres grand tes oreilles. J'écoute de la radio. Je vais au cinéma pour prendre un truc foire. Les rondelles de chorizo sur le front, ça ne te parle pas, non ? Non, 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 non. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de maquillage dans ce film. Il y a un tweet qui est passé tout à l'heure de quelqu'un qui montrait des images de le X-Men des années 2000 et le Hellboy des années 2000 pour montrer les différences de make-up et mystique dans les X-Men. Ça fait mal quand même. Et peut-être un petit mot sur X-Men Dark Phoenix du coup ? J'ai hâte de pouvoir le critiquer, sûr. Il sort en été donc on ne va peut-être pas pouvoir le faire. Non, mais je t'enverrai une critique en MP si tu veux. Très bien. Un hors-série X-Men au mois de juillet. On pourrait te faire plaisir. Très bien. Les amis, il leur tourne donc on ne va peut-être pas assez te pencher sur Détective Pikachu à moins que vous ayez un mot à dire. Je suis moins convaincu. Le premier trailer, ma méga IP, celui-là... Rien de transcendant, j'ai trouvé. J'ai hâte. La fête à Ryan Gosling. C'est le seul point noir du film pour moi mais sinon le reste... La faute à Mewtwo quand encore du fanservice de base d'étage pour faire venir les gens. Ça marche ! Pas sur moi, pas sur moi ! Alors, pour refermer ce point de news, je crois que tu avais un hommage à rendre, Cédric. Oui, j'ai vu sur le chat que plusieurs en parlaient, Met Kondo est mort hier soir. La voix d'Eddie Murphy, la voix officielle française d'Eddie Murphy, la voix officielle d'Eddie Murphy qui fait l'âne de Shrek et pas la voix de l'âne de Shrek parce que les gens m'énervent quand ils font ça. Non, Met Kondo, c'était en plus un réalisateur activiste qui parlait de beaucoup de sujets dont sur l'esclavage et tout ça et qui a eu une belle carrière parce qu'il est mort il a 81 ans de mémoire et il est mort. On dirait qu'il a bien vécu mais c'est quand même une tristesse parce qu'il y a encore un pan de la voxographie française qui s'échappe un petit peu à nous. Donc voilà, tout le respect à la famille et moi je suis méga triste. Beaucoup de respect aussi pour Marc Collis qui est chanteur du groupe Talk Talk et qui ont dédié cette pause musicale et qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 64 ans. On s'écoute du coup le morceau Talk Talk du groupe Talk Talk sur l'album Talk Talk. A tout de suite. De retour dans Hyperling votre cocktail de B2Pixel où cette semaine c'est Chloé qui... Ah non, tu commençais à te dandiner sur la musique. Mais oui, mais c'est devenu l'habitude. C'est super important. Il faut toujours quelqu'un toutes les semaines qui fasse ça. Au moins une personne. Il n'y a pas de soucis, je m'en ai dit. Je serais intraitable. Toujours au top. Merci. Oui, toujours. Toujours au top, Clément. Très bien. Tout le monde est prêt ? C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde ! Alors Chloé, cette semaine on va parler de Ralph 2.0. C'est cela. Est-ce que c'est cool ? Franchement, moi j'ai grandement apprécié de son titre original Ralph Breaks the Internet. Il casse l'Internet. Exactement. Il casse l'Internet. Il va le détruire. Le film a été réalisé par Rich Moore et Phil Johnston. Ce nouveau Disney est arrivé dans nos salles il y a peu avec un peu de retard par rapport à la plupart des autres pays parce que les premières bandes annonces sont sorties début de l'année dernière. Il est sorti cet hiver en 2018. Voilà, mais ça faisait très longtemps qu'on avait des images de ce Ralph 2.0. Et donc c'est l'histoire. On reprend Ralph le casseur et sa copine Vanellope pilotent. Ils sont de retour dans leur salle d'arcade mais la grande différence c'est que l'installation du Wi-Fi a été effectuée par le propriétaire de la salle d'arcade. En parallèle, Vanellope s'ennuie dans son jeu Sugar Crush. Elle connaît toutes les pistes par cœur. Son destin est déjà pré-écrit, pré-défini. Elle en a assez. Lorsque des jeunes clients de la salle d'arcade essaient de contrôler la jeune pilote Vanellope mais qu'ils n'y arrivent pas, ils finissent par casser le volant de la machine d'arcade. Ce qui fait que, étant donné que la machine d'arcade est très très vieille, le propriétaire de la salle d'arcade pense se débarrasser du jeu tout simplement. Donc Ralph et Vanellope se décident de partir sur Internet pour acheter un nouveau volant de course afin de sauver le jeu et la plateforme d'arcade. Donc on quitte la salle d'arcade pour partir sur le vaste univers du Net. C'est totalement nouveau pour les protagonistes des jeux des années 80 qui faisaient l'objet du premier film. Comment est-ce que Disney arrive à concilier ce nouveau setting plus technologique avec la magie qu'il caractérise ? Alors déjà, il y a l'utilisation de la CG qui est vraiment pertinente pour ce genre de film d'animation vu qu'on est sur quelque chose de très cartoon toujours parce que c'est Disney mais aussi virtuel. Donc avoir des personnages que l'on voit en motion, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des personnages dessinés. On avait déjà eu ça dans tous les derniers Disney j'ai envie de dire mais c'était peut-être un choix artistique moins pertinent. C'était peut-être plus une utilisation de la technologie alors que là c'est vraiment parfait pour la thématique que ça veut traiter. La conciliation entre Disney et la modernité est à mon goût bien faite parce qu'on a quand même toujours les mièvreries classiques de Disney qui plaisent tant à certaines personnes comme moi. On a des princesses Disney qui seront présentes et qui auront un rôle à jouer dans l'histoire. On aura toujours des thématiques comme l'amour, l'amitié et la réalisation de soi donc on reste vraiment très très cliché Disney mais on a une composante actuelle qui est très très forte. On a les attraits et les dangers du net donc on a la publicité on a les pop-up on a également les spams faire le buzz devenir viral énormément de thématiques qui touchent énormément les jeunes de nos jours. On passe un petit peu derrière le mur et on finit par explorer le dark web lui-même. On parle aussi beaucoup de casser les codes. Vanellope petite fille qui joue dans un jeu tout rose se révélera peut-être être moins rose un peu plus badass un peu plus badass donc ça montre qu'on n'a pas à rester dans des carcans qui sont prédéfinis donc la modernité qui est au rendez-vous. Il y a énormément de remises en question de soi et vraiment ses envies en fonction de la société et comment la société nous voit. Puis il y a un petit clin d'œil à Marvel aussi que j'ai grandement apprécié avec la scène post-générique. On voit un peu l'alliance Disney-Marvel qui se concrétise qui se concrétise à travers ce film. Après il y a quand même beaucoup de fanservice qui a été fait. On a énormément de clins d'œil il y a beaucoup de personnages de toutes les franchises Disney qu'on a pu voir. On a du Star Wars on a du Marvel on a les princesses on a du Zootopie donc pour moi ça a été fait avec relativement beaucoup de modération c'est-à-dire qu'on les voit ça fait des clins d'œil on sait que c'est un Disney c'est appréciable mais c'est pas nécessairement utilisé à outrance. C'est pas non plus un dégueulis juste de oh mon dieu on a un nain et puis on a un Peter Pan juste pour les faire voir ils apparaissent mais ils n'ont pas de rôle principal à l'intrigue ce que moi je trouve intéressant donc pour moi ça a été une très très bonne prise de conscience en fait ce film sur des thématiques actuelles pour les petits comme pour les grands. Et donc on part selon toi sur une nouvelle réussite des studios Disney Je m'accorderais quand même à dire que les thématiques sont justes que ça a bien été traité que l'évolution des personnages est belle et part pas nécessairement dans le cliché parce qu'au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte que l'intrigue qu'on pensait être l'intrigue principale ouvre énormément de nouvelles portes donc c'est pas la fin qu'on s'attendait à avoir nécessairement à la moitié du film on se dit mais il reste encore une moitié de film et c'est pas terminé mais qu'est-ce qui va se passer donc franchement il casse pas non plus trois patins et un canard dans le sens où ça va pas être le Disney révolutionnaire qui va marquer la carrière en tant que oh mon dieu Ralph 2.0 c'est la folie du 21ème siècle mais ça reste un très très bon moment à passer et j'ai vraiment grandement apprécié Alors on a Benjamin sur le chat qui mauvaise langue décidément analyse sponsorisée par Tencent Samsung Burger King Conforama et Conforama Arena bon ben Benjamin je pense que on voit à peu près ce qu'il a pensé du film qui l'a vu autour du plateau moi alors je suis d'accord sur le fait que l'amitié Ralph Penelope il marche toujours bien mais moi j'avais beaucoup beaucoup aimé le premier et je trouve que celui-là il est assez raté en termes d'écriture il ne me raconte rien en fait elle le dit elle-même tu l'as dit à un moment c'est très juste l'intrigue principale prend le enfin devient secondaire et en fait on s'intéresse plutôt à d'autres trucs qui pour moi sont très intéressants et surtout Penelope en fait je comprends pas ce qu'on sème d'en faire une espèce de personnage une espèce de fille indépendante alors qu'elle était déjà dans le premier en fait elle avait déjà ce concept-là et là il y a un truc de potard à mettre à fond et le fanservice il n'est pas à outrance tu as raison mais il ne sert pas grandement je trouve non plus il ne m'a pas spécialement fait rire non plus bref je trouve ça je trouve très oubliable celui-là alors que le premier pour moi était un gros coup qu'avait lancé Disney après j'ai envie de dire que ce qui est intéressant dans le fait de mettre Penelope comme protagoniste de l'histoire et comme justement petite fille qui devient indépendante c'est que Ralph 2.0 il se regarde totalement indépendamment du 1 j'ai pas vu le premier et j'ai très très bien compris on n'a pas besoin de voir le premier opus pour comprendre le second et ça c'est très très appréciable parce que je pense que ça se complète on a des personnages en tout cas surtout au début les personnages de la salle d'arcade personne qui n'a pas vu le premier ne les connaîtra pas mais c'est pas important de ne pas les connaître parce qu'ils n'ont pas d'importance véritable dans l'intrigue ben non moi je ne l'ai pas encore vu ah tu ne l'as pas vu mais ça m'a donné envie vraiment les thématiques c'est le but ça fait plaisir ça vous donne envie de le voir un petit peu ou vous vous réservez vos billes pour un certain film de japanime dont on va parler dans pas très longtemps je te laisse répondre je risque d'être désagréable vu que je n'arrive pas à voir le deuxième on va parler de celui-là non c'est sûr qu'ils ont mis l'accent sur par exemple alors moi je pensais à Player One parce que voilà c'est l'effet regardez on est sur internet on va vous mettre tout ce que vous aimez tout un peu les animés les personnages donc du coup les princesses Disney que j'apprécie voilà les voir dans un autre jour dans un peu en plus dans le trailer ils ont vraiment mis l'accent sur les princesses Disney je trouve ça attire un petit peu mais je pense pas le voir au cinéma ok très bien un dernier élément aussi qui est très intéressant le mot de la fin c'est l'autocritique qui a été faite par Disney à l'intérieur de ce film il joue comme je vois que tu je suis pas d'accord je trouve que c'est l'autocritique facile c'est l'autocritique que Disney fait parce qu'ils savent que c'est ce que le public attend de nouveau de nos jours en fait il n'y a pas de vraie autocritique ils vont juste dans le sens du vent Disney est très fort pour ça et j'ai aucun problème oui ils vont dans le sens du vent c'est pas une vraie autocritique pour moi ils quittent un peu leur image d'un but d'eux-mêmes qui est assez intéressant puis il y a aussi vraiment toutes les réactions des personnages dans la vraie vie par rapport à ce qui se passe sur le net qui est très très bien fait donc dès qu'il y a une coupure on voit une coupure d'internet on voit que le personnage qui est derrière son écran réagit il n'est pas content et c'est quand même assez sympa de quitter le dessin animé pour revenir dans la réalité par moment donc effectivement un film plutôt intéressant si on a envie si on a envie un petit peu de méta en ce moment plutôt pas mal dans un univers autrement plus premier degré on va dire et encore que c'est pas forcément sûr on va peut-être amorcer le virage vers Dragon Ball toi Cédric qu'on a vu ensemble ouais on l'a vu main dans la main avec télé en plus alors du coup Dragon Ball Super Broly de quoi ça parle ? alors de quoi ça parle je vais pas déjà vous faire le résumé de Dragon Ball Super parce que je ne l'ai pas vu que ça m'a l'air trop long que je pense que ce n'est plus vraiment axé pour moi exactement tant que fan de Dragon Ball mais les événements du film se passent quelques temps après les événements de Dragon Ball Super Goku et Vegeta s'entraînent dans la mesure de pouvoir affronter de nouveaux et nombreux adversaires parce qu'ils ont découvert maintenant qu'il y avait de nouveaux et nombreux adversaires très forts dans d'autres dimensions donc le Dragon Ball Universe n'en finit jamais mais c'est dans ce climat de relatif pay que débarque le vaisseau d'un vieil ennemi bien connu des fans chut spoiler celui-ci ramène à bord un Saiyan du nom de Broly ainsi que son père Paragus ce dernier semble porter une haine sans borne à Vegeta et envoie son fils régler ses comptes Goku et Vegeta n'ont alors d'autres choix que de devoir affronter Broly mais ce dernier semble posséder une puissance cachée qui pourrait faire de lui l'ultime Saiyan donc ce film est le 20ème film de la saga Dragon Ball le 3ème film de l'arc Dragon Ball Super si on prend Battle of God et la résurrection de Frieza et c'est un film de Tatsuya Nagamine donc il fait quand même pas mal parler depuis son annonce il y a beaucoup de critiques qui sont déjà en ligne sur internet que ce soit par le choix de l'antagoniste ou par le fait de situer l'histoire dans un univers controversé celui de Dragon Ball Super tu l'as rappelé qu'en est-il au final ? alors déjà pour le choix du protagoniste donc de l'antagoniste qui est Broly on en avait parlé un peu en off toi et moi mais le public choisi plus que les japonais c'est public américain parce que maintenant que les américains ont découvert Dragon Ball il y a moins d'une dizaine d'années ça cartonne Dragon Ball Super ça cartonnait aux States Broly est un personnage extrêmement populaire aux States donc le choix de Broly ça a semblé évident pour les japonais d'où le fait aussi de le mettre dans la continuité de Dragon Ball Super puisque les enfants américains ont adoré Dragon Ball Super en plus le but du métrage il a un but un peu pas trop avoué d'essayer de raccorder les wagons avec plein d'éléments que la saga avait balancé au fil des années qui n'étaient pas très canons par exemple il y avait un épisode O.A.V. où il y avait le frère de Vegeta qui apparaissait un peu comme ça bon bah là au détour d'une phrase hop on te le rend canon tu vois genre hé mais j'avais pas un frère sur une planète ah bah non on s'en fout mais il est canon il a été relié et ça c'est bien c'est vrai il est toujours très fier de pouvoir canoniser le plus de personnages possibles pour faire plus de goodies ça a été en plus une production assez compliquée elle prend pas trop de risques dans l'absolu même si elle a demandé un peu de temps de production et elle use pour moi des ficelles habituels du fanservice par exemple on a une scène de fusion qui est très longue et qui rappelle énormément ce qu'on voyait dans le manga par exemple et il y a un certain sens de la dramaturgie mais qui passe forcément par une trahison des anciens films Broly Nagamine il a choisi de réécrire complètement l'histoire de Broly qui était avant une espèce de dieu berserker qui juste gueulait il n'avait pas vraiment de narration ou même de drama là il y a quand même une énorme partie du film qui est basée sur son enfance et qui raconte comment il est devenu ce qu'il est alors on peut parler effectivement de trahison vu l'accueil un peu disons polarisé chez certains fans pardon mais le film est donc à ce point détruit par une immense machine marketing qui ne tient aucunement compte de son public je cite ta phrase et bien non parce qu'il faut savoir que tu me demandes d'écrire les phrases alors c'est un peu bizarre je dois écrire la question ce sont des termes extrêmement bien choisis donc non je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce que déjà le film possède pas mal d'humour et une grande force de Dragon Ball ça a toujours été seulement l'humour à la Toriyama et là il y a un humour Toriyamasque si je puis dire qui moi me fait toujours plaisir et qui je pense Clément je vois hocher un peu de la tête ça fait un peu plaisir ça fait plaisir en même temps il y a des personnages c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais disons que voilà Végéta gueulé sur Goku c'est toujours un peu sympathique quand on aime bien ce genre de fanservice très humour propre à Dragon Ball en plus je citerais Bruno de la Cruz qui en a beaucoup parlé sur les internet qui a fait un très bel article dessus mais je suis assez d'accord avec lui le film se veut plus comme une espèce de film d'animateur où tous les animateurs ont eu leur mot à dire si je puis dire dans certaines scènes clés et donc le film regorge de plein de types d'animations différentes alors il y a des trucs qui passent très bien le début du combat avec Végéta l'arrivée de Goku qui fait des petits pas chassés il y a des trucs si on est un peu fan d'animation de Sakuga c'est du bonbon pour les yeux visuellement je suis très content il y a même des scènes j'ai retrouvé l'esthétique des anciens de la vieille série de Dragon Ball Z et il y a des scènes qui passent un peu moins bien comme la 3D qui est digne de Dragon Ball Z Fighters et qui a l'air limite d'être des cinématiques reprises du jeu et recommises telles quelles donc là c'est assez embêtant pour moi et donc ça amène forcément des incohérences visuelles parce que chaque animateur a bossé en indépendant des fois ils n'étaient pas ils ne se concordaient pas pour les scènes il y a beaucoup de sous-traitances il y a beaucoup de sous-traitances et donc on voit des fois des personnages qui n'ont pas exactement le même visuel mais si vous regardez une série d'animation dans certaines séries les personnages n'ont pas le même visuel là c'est choquant parce que c'est un film mais je pense que ça marche il est plus axé sur les combats il y a quand même 40 minutes de combat quasiment non-stop 50 minutes de mise en place donc ça en fait d'ailleurs le film le plus long animé de Dragon Ball ça nous offre un film où il y a donc beaucoup d'animation axée sur les combats et ça essaye de rendre ça mémorable et pour moi les combats sont assez mémorables la plupart en tout cas il est moins déshonorant que ce que la série Dragon Ball Super pouvait apporter selon moi dans le peu que je voyais le peu que j'ai vu en termes de combat où je me disais oh mon dieu c'est très mal animé et il y a quelques scènes vraiment impressionnantes comme une vue en version subjective donc c'est pas le film du siècle mais je peux pas non plus cracher sur le film parce que je vois vraiment l'effort des animateurs d'avoir essayé de produire quelque chose qui pourrait plaire aux fans effectivement c'est un peu le meilleur résumé qu'on peut en donner c'est une déclaration d'amour d'une génération d'animateurs qui ont grandi avec Dragon Ball et qui réclament enfin qui clament au grand jour en travaillant sur Dragon Ball à quel point ils aiment Dragon Ball toi Clément tu as un animé Land sur Dragon Ball qui va pas tarder à sortir t'as pu voir le film j'imagine oui je l'ai vu déjà une fois c'était une des nombreuses salles parce qu'il y en a eu pas mal d'avant-premières et pareil c'est une vraie claque d'animateurs il y a des choses que je valide totalement le fait de raccrocher de rendre canon des personnages et d'autres au niveau de l'humour que je valide pour certains personnages et d'autres les histoires des 5 cm c'est devenu une blague c'est compliqué il y a des personnages ça les détruit un petit peu je pense surtout à l'humour mis sur Goku et Vegeta entre eux je trouve qu'il marche très bien ça je ne sais pas plus merci tu as pu voir Broly non justement tu ne comptes pas les lois mais c'est intéressant pourquoi cette réticence traumatisée par le premier film de Broly c'est le personnage que je déteste le plus dans toute la saga alors ils ont essayé de m'hyper tout à l'heure ils ont réécrit un peu l'histoire justement pour améliorer alors bon peut-être que je ferai effectivement l'effort mais s'il y avait bien un personnage que je ne voulais absolument pas revoir c'était celui-là c'est sûr que ce n'est pas du tout la même utilisation du personnage il y a de grandes chances que mes frères aient vu ce film des dizaines et centaines de fois ce qui fait que ça m'a un petit peu calmé justement il faut rebouder on a deux versions on a la scènes version des années 90 on la garde et la nouvelle version il faut composer avec c'est comme voir un film de Spider-Man c'est une réécriture du personnage complète donc si tu n'as pas aimé Spider-Man de Sam Raimi peut-être que tu aimeras Spider-Verse c'est vraiment pas la même chose Grégoire je lui donnerais peut-être Goku, Vegeta, Broly et Bardock aussi qui apparaît et c'est mon quatuor de Dragon Ball Z ça fait longtemps que j'attends un film comme ça et en plus j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup l'univers global avec tous les autres personnages il y a une grosse galaxie de personnages en fait ça démarre en mode Man of Steel avec le Man of Steel que Zack Snyder n'a pas su faire c'est mon avis mais après justement ça s'actualise avec tout un timelapse avec tous les personnages t'as vraiment une vraie réintroduction de la saga c'est peut-être pour ça aussi que c'est un film qui est assez intéressant tu le disais il raccroche les wagons mais c'est peut-être une bonne introduction à Dragon Ball aussi si tu connais pas Dragon Ball je vois justement la débauche je demandais si on n'est pas fan du tout est-ce qu'on peut aller le voir je pense que oui il y a des trucs que tu capteras pas automatiquement parce que les liens entre certains personnages ils sont trop compliqués pour être résumés mais globalement t'as le début de Son Goku tu comprends pourquoi il arrive sur Terre et t'as une espèce de petit monde d'Age qui te montre ce qu'il est devenu si tu connais pas du tout je pense que tu peux y aller c'est pas trop problématique après les 40 minutes de baston non-stop si tu n'es pas drogué à Dragon Ball ça risque de prendre du tout mais t'as quand même 45 minutes d'exposition c'est-à-dire que je peux pas non plus dire ils ont pas balancé le truc allez démerdez-vous les fans ils essaient vraiment de te réexpliquer tout je pense pour essayer d'avoir un nouveau public aussi d'ailleurs effectivement et puis aussi peut-être aussi essayer de convertir le public à d'autres traits visuels c'est-à-dire commencer avec un effet très cellulo très vieille animation et partir ensuite sur effectivement des visuels plutôt proches de Fighters qui te déplacent un peu mais qui peuvent tout à fait plaire à d'autres publics aussi donc c'est vraiment une histoire de Dragon Ball par l'animation et pour le coup il y a une portée un peu expérimentale il y a à boire et à manger on sait on passe un bon moment mais effectivement c'était mon avis sur le film bon moment vraiment bon moment et puis profitez-en pour aller le voir au cinéma parce que honnêtement c'est un vrai spectacle les gens qui se l'ont gâché un petit peu de manière prématurée c'est dommage il faut vraiment le voir ça au cinéma faut encourager mais ils ont la passion tu comprends pas alors ils ont le droit et le Blu-ray sera chez Wild Side si je n'ai pas de bêtises cet été ou cet automne c'est tout pour les critiques cette semaine merci Cédric merci Chloé et on se retrouve juste après la pause musicale ma foi rayard ça et après on va parler Clamp à tout de suite de retour dans Hyperling votre cocktail de BDX avec Cédric cette fois-ci qui se donne très bien vous êtes raccord c'est parfait on est en duel extraordinaire les deux critiques de la semaine et Grégoire qui boit son petit verre d'eau oui je devrais là même quand je ferais une critique je ne... non non jamais peut-être un jour une petite dance fortnight jamais non voilà parfait tu sais que c'est filmé c'est bon là on va faire un gif avec ça on peut couper on pourra couper non jamais personne ne coupe ici ce qui est capturé reste dans la caméra et dans l'imaginaire de nos spectateurs qui nous regardent à n'en pas douter on salue d'ailleurs Mehdi notre invité de la semaine dernière qui nous fait coucou sur le chat Skippy qui nous rejoint et puis The Maniac qui nous suit depuis le début de l'émission et qui naît dès l'autre super pseudo c'est une première et qu'on salue voilà qui salua je crois l'OST pour le film de Ralph voilà donc typiquement j'espère que vous avez apprécié cette pause musicale parce qu'on va parler de Clamp les 30 ans du collectif c'est parti pour le grand débat de la semaine 50 dollars que j'ai raison je tiens le pari on s'envise je monte à 100 dollars alors Clamp les 30 ans collectifs d'autrices déjà commençons par rappeler qui elles sont d'où ça vient Clamp c'est né dans les années 80 c'est un groupe d'autrices qui bossent ensemble dans un groupe de dessin c'est ça dans des cours de dessin c'est ça on faisait du dojin ensemble Nanase Okawa et Tamayo Akiyama se connaissaient je crois oui d'avant encore avant du temps du jardin d'enfant oui j'étais au collège moi déjà elles sont toutes de la région d'Osaka et Kyoto elles sont toutes du Kansai assez profond et c'est des amis qui se sont rencontrés fin du lycée pour certaines et en tout cas elles ont fait leur groupe au début de la fac quand elles se sont rencontrées parce qu'à la fac même comme au lycée il y a des clubs donc Genshi Ken pour ceux qui connaissent c'est un club de fac c'est important de rappeler et donc elle faisait beaucoup de dojin elles étaient 12 au début 12 oui une bonne douzaine une bonne douzaine une bonne douzaine après on suppose qu'il y en a qui sont arrivés par ci après ça c'est après ça c'est délité au tout début de leur carrière professionnelle donc effectivement elles ont commencé à être une dizaine puis 7 dans leur première oeuvre Rig Veda et ensuite devenir 4 avec Tokyo Babylon etc donc c'est un collectif d'autrices à qui on doit tout un répertoire d'oeuvres qu'on a sur le plateau Sakura Olic également Tsubasa que tu as devant toi Cédric enfin voilà elles ont toujours été dans le paysage de la culture otaku et aujourd'hui on comptait évidemment rappeler de quoi c'est fait et quelle est leur oeuvre et sur quoi ça se base d'ailleurs leur style parlons-en c'est un style qui est reconnaissable mais sur quoi ça se fonde ce style c'est une synthèse de pas mal d'esthétiques je crois Chloé que tu avais pas mal potassé ça au niveau de l'esthétique il y a une grande inspiration vis-à-vis de tout ce qui concerne l'art nouveau et Moukha en particulier donc l'artiste art nouveau tchèque ça se voit énormément dans la façon dont elle traite les saisons et les fleurs à travers leurs différentes oeuvres l'omniprésence de ces différents éléments le fait d'utiliser toujours des lignes très très rondes très très peu de traits droits et il y a aussi toute une présence d'allégories qui a été énormément traitée par Clamp et qui rappelle et qui rappelle les allégories de Moukha et de l'art nouveau après on part aussi un petit peu comme référence on a également Hacher Seager qui lui était plutôt connu pour ses adaptations et ses illustrations de femmes hyper sexualisées mécanisées donc tout ce qui est intégration de machines dans les oeuvres de Clamp surtout pour les personnages féminins je pense notamment à Schubitz et puis trèfle aussi effectivement donc une autre influence occidentale qu'elles ont énormément utilisée donc pas mal pas mal d'influence occidentale mais aussi un peu enfin c'est quand même un trait qui est assez japonais assez caractéristique après c'est alors oui et non parce que c'est un peu compliqué les Clamp on verrait que suivant leurs oeuvres elles n'ont pas toujours le même style voire même des styles extrêmement différents alors ça s'explique pas seulement parce qu'elles sont quatre mais aussi parce que c'est effectivement pas toujours la même qui dessine de façon principale on le voit on a cité Clover ou j'aime celui que j'aime qui ont été faits par une personne enfin qui ont un cara design vraiment très différent après c'est vrai que leurs traits qu'elles ont hérité depuis RG Veda est resté un petit peu on le voit alors plus avec Tsubasa la qu'on a sur la table qui est vraiment le digne héritier vingt ans plus tard de RG Veda mais vraiment on a des styles complètement quand on regarde par exemple K14 Sakura ou Wish c'est complètement différent on est sur des styles parce que d'habitude la dessinatrice principale c'est Mokona et il y a Nekoï donc t'as les vieux pseudos en plus c'est ça et d'ailleurs on dit plus que Mokona mais plus Mokona et papa elles ont changé de elles ont arrangé l'enjeu oui et donc c'est en effet c'est celle qui s'occupe des SD habituellement qui s'occupe du dessin sur Wish notamment donc effectivement elles se répartissent le travail c'est à dire que c'est à dire que tu le disais elles étaient 7 au début quand elles ont commencé dans le milieu professionnel et en un moment très vite il y en a 3 qui sont parties pour des raisons diverses et variées elles sont à peu près toutes en bon terme mais elles sont devenues illustratrices indépendantes parce qu'au final le quatuor marchait très bien parce qu'au final leur rôle t'as Ogawa qui est la leader du groupe la leaderuse leader qui s'occupe des scénarios qui est la scénariste en chef alors bien sûr toutes les autres proposent des idées quand je donne un titre dans leur poste et elles le font pas uniquement c'est juste qu'elle c'est elle qui est en charge de ça et les autres bien sûr amènent leur chose donc elle est au scénario Mokona est la dessinatrice principale Nekoi c'est la dessinatrice secondaire sur d'autres séries et la dessinatrice des SD et elle est bien sûr plein de personnages par exemple sur Crossolic il me semble que Yuko est dessiné par Mokona mais que Watanuki est dessiné par Nekoi de mémoire et tu as Higarashi qui est là préposé au tram et au design des tomes aux arrières plans aux décors aussi et au disage des covers et qui est aussi éditorialiste au sein de New Type ce qui est aussi intéressant voilà ce qui est aussi intéressant parce que du coup on voit vraiment que chaque personne a une spécialisation dans le cycle de production donc en fait c'est une logique de studio on peut dire ça comme ça c'est le studio Clamp c'est leur nom ils font connaître ce nom studio Clamp d'ailleurs Okawa qui est la leader c'est elle qui deal avec les éditeurs japonais et même un international pour sa licence elle a pas un Tantosha qui vient Tantosha juste c'est l'éditeur en fait une maison d'édition en général elle attribue une personne physique pour s'occuper d'un auteur d'accord donc dans Bakuman par exemple ils en parlent souvent qu'il y a les deux héros ils ont un mec qui vient leur dire ça faut changer ça faut faire ça là elles en ont mais ils ne gèrent pas forcément ça ils sont quand même assez il est plus là on va dire pour prendre les planches les rapporter il a plus un boulot administratif que créatif c'est plus elle en interne qui gère tout ça Grégoire ? et après en termes d'oeuvres aussi de production artistique ça se traduit surtout par les registres qu'ils ont mélangé en fait dès le début dans un esprit un peu hors antenne je m'avais dit baroque mais c'est exactement le mot parce que c'est un on peut se dire moi j'ai découvert Clamp cette semaine et honnêtement ça part dans tous les sens on se retrouve avec du Heroic Fantasy du SF des Isekai il y a plein d'éléments de registres différents tu as dit le mot magique attention en gros tu prends le milkshake et je pense que c'est aussi le fait d'avoir une équipe aussi diverse c'est pour ça que par exemple dans Olic ça se voit très bien via Olic c'est l'histoire d'un jeune homme qui en fait a le don de voir les morts si je ne dis pas de bêtises et qui veut se débarrasser de ce don et il fait la rencontre d'une vieille femme une sorcière qui s'appelle Yuko qui tient une boutique qui apparaît aux gens dans le besoin et en fait elle lui promet de le débarrasser de ce don en échange de quoi il doit lui obéir faire les tâches ménagères jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de sa dette et en fait tout au long du manga il va rencontrer plein de clients dont certains sont des clients spéciaux particuliers avec des dons comme lui dont ils veulent se débarrasser et d'autres sont des clients lambda et chaque client représente un truc il y a des vieilles femmes une vieille femme agressive des jumelles enfin je veux dire et chaque personnage évoque un peu ce mélange de registres et c'est un bon condensé Olic honnêtement c'est un bon condensé qui permet d'avoir un aperçu de cette esthétique un peu baroque des oeuvres et puis ce qui est intéressant c'est que Olic aussi c'est un peu un omnibus c'est à dire qu'on visite enfin il y a des références aux autres sagas de Clamp aussi effectivement on ne va pas aborder ce volet là de l'oeuvre de Clamp tout de suite mais effectivement tu fais bien de le dire c'est que le travail de Clamp se fonde sur une hybridation de tous les registres de tous les genres on voit par exemple je ne sais pas moi dans Rayars on a des héroïnes qui d'un seul coup deviennent des cheveux des mousquetaires qui pilotent des robots c'est un RPG c'est un RPG c'est vraiment ça a été construit comme un RPG elles ont expliqué en plus à la grosse moindre au moment où c'est sorti c'était 95 donc c'est l'âge d'or du JRPG Super Nintendo Dragon Quest V c'est ça tu les vois avec leur tenue qu'elles doivent level up en récupérant des matériaux il y avait un jeu sorti sur Saturne oui c'est vrai elles ont fait des designs Zelda like vraiment génial mais j'ai presque envie dire que l'hybridation s'est arrivée dans un second temps que déjà elles se sont essayées à beaucoup de genres et qu'après il y a eu une évolution toi tu délimiterais carrément comme ça c'est à dire que ça commence par une exploration segmentée de genre en genre j'aurais vu ça comme ça déjà plutôt une exploration segmentée et après une exploration un peu plus je suis pas complètement d'accord moi par rapport à ça parce que dès Rig Veda elles avaient des personnages en fait Rig Veda c'est un traité enfin c'est une légende bouddhiste un bouddhista et surtout hindou et déjà quand elles faisaient leurs personnages en tant que doujines elles avaient une petite réserve de persos qui ressortaient de temps en temps par exemple certains des personnages de X elles expliquaient qu'elles les avaient créées déjà quand elles faisaient des doujines qu'elles les remettaient elles les ressortaient ou même Clamp School Detective qui est une enfin Clamp School qui est on va dire une série de trois séries différentes font venir des personnages qui s'intercroisent déjà donc elles faisaient déjà du crossover entre leurs propres séries dans Clamp School Detective le leader de ce petit bureau détective un peu mignon bon bah il met des lunettes noires il devient le gérant des Ducalion qui sont deux Sentai qui doivent protéger la Terre et bien sûr on ne sait pas qui est le boss mais bon c'est un sacré bazar mine de rien il y a beaucoup de persos il y a toute une galaxie oui et non parce que tu peux les lire indépendamment tu peux dire Ducalion sans avoir jamais lu une autre série des Clamp et chaque série en fait elle le compartimente bien pour que t'aies pas besoin de te perdre même Tsubasa qui est leur série Fleuve qui est leur plus longue à jour et qui fait venir tous les autres personnages de toutes les séries t'es jamais obligé d'avoir lu une autre série des Clamp parce qu'elles sont toutes présentées c'est vraiment très indépendant effectivement il n'y a pas ce problème là à devoir suivre toutes les oeuvres pour comprendre justement la finalité par exemple de Tsubasa qui est vraiment une des finalités de tous leurs personnages après ça s'explique très bien par le fait qu'elles aient fait énormément de Dojin qu'elles sont quatre forcément un auteur qui créait beaucoup de personnages c'est déjà difficile mais alors là elles sont quatre donc forcément que leur imaginaire est extrêmement prolifique et en plus elles l'expliquent très bien dans leur façon de travailler donc elles n'ont pas d'assistant elles sont entre guillemets que quatre mais ça fait déjà beaucoup ça leur permet d'avoir leur univers à elles et on se rend compte qu'elles se sont créées vraiment tous alors j'avais une autre en tête c'était Toriyama mais voilà elles se sont créées cette petite galaxie de personnages qu'elles peuvent finalement auxquelles elles sont attachées et puis j'ai envie de dire pourquoi s'embêter à en faire d'autres en plus pour nous qui connaissons les séries ça fait ce petit alors c'est pas de fanservice mais oui quand j'ai lu Tsubasa j'ai eu un petit c'était touchant de revoir des personnages qu'on avait quitté il y a très très longtemps dans d'autres circonstances et d'autres scénarios puisqu'elles ont aussi l'art de elles ont créé des nouveaux parce qu'encore une fois elles c'est pas un univers pour toutes leurs histoires c'est plusieurs dimensions et elles reprennent les personnages et plusieurs versions d'un même personnage donc on peut avoir le même personnage peut avoir plusieurs histoires entre guillemets mais par contre toujours le même caractère et toujours les mêmes caractéristiques mais à fond des nouveaux personnages quand même elles sont pas non plus feignantes et quand à fond une nouvelle série en général il y a des nouveaux personnages et quand on voit Crossolic le travail qui a été fait sur les personnages donc du coup inédit à Crossolic on est vraiment c'est fou parce qu'à chaque fois on se dit on peut pas se recycler elles à chaque titre elles arrivent à faire un univers différent alors un thème différent effectivement on parlait de science fiction donc de Magical Girl il y a vraiment de tout et pourtant elles arrivent encore à se renouveler et ça c'est vraiment impressionnant alors du coup ça veut dire que si elles se renouvellent est-ce qu'elles repartent de zéro sur plan thématique d'oeuvre en oeuvre ou est-ce qu'il y a une trame de fond qui permet de relier tout ça parce que s'ils ont relié leurs univers à un moment c'est peut-être qu'il y a des dénominateurs communs là-dedans des thématiques récurrentes elles ont des codes dans leurs histoires il y a des critiques sociales qu'on retrouve dans qu'on retrouve dans Crossolic des petites histoires c'est parce qu'elles étaient jeunes engagés parce qu'elles avaient des choses à dire alors que maintenant elles sont vieilles elles n'ont plus rien à dire parlons peut-être justement de Tokyo Babylone tu mentionnais parce que Tokyo Babylone c'est vraiment un brûlot pour le coup sur pas mal d'aspects oui sur les violences domestiques sur ça abordait énormément de sujets que du coup je retrouve beaucoup moins maintenant mais ça m'avait touché à l'époque c'est vraiment ça en lisant Crossolic que je retrouvais des gens qui demandaient des pouvoirs ou des manières de contrer des malédictions et que quand ils ne respectaient pas les contrats c'est leur retombée dessus à nouveau et exactement la même chose avec ce côté très exorcisé les plaies d'une métropole qui promet tout à tout le monde mais qui voilà qui laisse des gens sur le bord de la route on a ça on a l'ésotérisme qui est un conducteur à chaque fois l'ésotérisme oui c'est vrai mais ce qui est intéressant c'est que c'est un vrai brassage culturel parce qu'on parlait de Wish où c'est le christianisme qui est mis en jeu et des fois t'as des oeuvres où c'est plutôt le shintoïsme enfin elle se limite pas forcément dans une culture il suffit de voir de Aix par exemple où tu as une convergence t'as l'apocalypse en Saint-Jean tu as les bases de Tokyo-Babylone en plus tu as tu as les kakaïs qui sont un truc propre à l'aoshintoïsme voilà enfin t'as absolument tout tout mélangé c'est justement les récurrences thématiques d'un mythe à l'autre qui font que X est aussi prolifique je crois Grégoire tu voulais rebondir sur ce qu'il se disait avant ce qui a aussi été en termes de thème assez innovant c'était oser parler d'androgynie oser parler d'homosexualité oser parler d'ésotérisme et ce à chaque oeuvre en fait et ensuite quand il y a eu un retour d'une audience et d'un public et bien elles ont compris qu'elles pouvaient s'adresser à quelqu'un et qu'il fallait s'adresser à quelqu'un et donc pour restituer elles font des shoujo essentiellement peut-être pas exclusivement elles se sont fait connaître sur ce segment là voilà sur des shoujo donc shoujo c'est des mangas qui s'adressent à un public d'adolescentes par opposition au shonen et voilà en fait elles ont osé parler de thèmes qui quand même peuvent déranger dans la culture japonaise c'est peu de le dire et une fois qu'elles ont vu qu'elles avaient enfin elles ont fait en sorte de s'adresser à un public à chaque fois tu veux dire en fait c'est un public différent à chaque fois ou est-ce que non non c'est à chaque fois de t'accompagner voilà c'est de présenter un nouveau thème et enfin parfois plusieurs thèmes d'un coup mais toujours dans la même optique toujours dans le shoujo par exemple et par exemple là ça recouprait ce que disait Chloé ce que tu disais quand justement elles segmentent au début et après elles accompagnent enfin leur oeuvre s'hybride de plus en plus au fil du temps parce que le lectorat grandit et peut-être que le lectorat pour moi le character sakura c'est pas spécialement hybride en fait on reste vraiment sur du classique magical girl on peut en parler d'ailleurs de sakura dans la mesure où c'est quand même l'oeuvre qui les a fait exploser à l'international et ont fait les 21 ans de l'anime de l'anime si je dis pas de bêtises oui bon remarque qu'il était pas terminé en 99 donc c'est encore les 20 ans mais bon chiffrerons mais à quoi ça tient justement le fait que sakura a explosé comme ça chez nous alors déjà pour être vraiment pragmatique tu as dit il y a l'anime les clamps c'est l'une de leurs premières séries animées elles en ont eu d'autres avant mais c'était difficilement amenable parce que c'était X Tokyo Babylon ces trucs pas forcément à montrer à tout le monde là c'est quand même sakura c'est quelque chose on dit pour les petites filles au début elles l'ont vraiment écrite pour accompagner les petites filles donc c'est quelque chose que tu peux vendre bien plus facilement à travers un Pokémon ou un Dragon Ball c'est plus facilement vendable que l'Apocalypse selon Saint-Jean dont tu parlais tout à l'heure et donc déjà pourquoi ça a explosé international parce que tout le monde a découvert moi en tout cas j'ai découvert petit par le dessin animé qui passait sur M6 comme toi je pense aussi M6 ski de tous les mercredis il y a peut-être ça aussi parce qu'il faut comprendre qu'on arrivait à la fin du club de ROT et K4 Sakura a été un des tout premiers animés à revenir japonais à revenir dans nos chaînes RTL et c'était avec Pokémon je crois et Gundam Wing et Gundam Wing donc M6 avait vraiment commencé à se dire tiens nous on va remettre des animés japonais donc il y a peut-être aussi un peu cet effet là c'était le seul entre guillemets avec Pokémon et donc Gundam Wing à apparaître ceci peut expliquer après c'était une excellente série il y a plein de temps mais le timing c'est important c'est peut-être la meilleure porte d'entrée si on est une jeune fille qui veut s'initier au manga dans les années 90 on tombe là-dessus assez facilement est-ce qu'on a bon on peut encore finir un petit peu à la fin de la première partie l'heure n'est pas encore suffisamment tournée où est-ce que je voulais aller avec ça on va couper un petit peu pardon un truc qui est intéressant moi je peux rebondir sur ça c'est que tu parlais de Third Captor mais c'est vraiment un shoujo classique mais il y a un fuse leur ADN à chaque fois c'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est un Magical Girl ça repose sur des codes qu'elles utilisent et elles servent de ces codes pour transgresser les codes et aller plus loin que ce que un Magical Girl ordinaire pouvait faire à l'époque c'est-à-dire que ça courra à plusieurs niveaux de lecture en fait oui carrément c'est-à-dire que tu reviens dessus plusieurs fois en le relisant et avec un oeil d'adulte tu découvres d'autres choses qui dépassent peut-être la simple histoire c'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de faire par exemple quand Sailor Moon apparaît Sailor Moon se veut une espèce de sentai féminin donc ça reprend vraiment les codes des sentai les clampes elles ne se disent pas on va faire un Magical Girl elles se disent bon qu'est-ce qu'on fait Magical Girl c'est sympa vas-y on met nos codes on met nos influences on met nos trucs et c'est le genre qui les sert elles elles ne servent pas le genre spécialement en fait c'est ça qui est assez intéressant qui rend leur oeuvre si t'aimes bien clamp en général tu peux lire n'importe quoi des clamp tu retrouveras toujours un truc la touche clamp en fait la touche clamp et c'est un petit peu ce que vous disiez auparavant c'est de souvent mettre des personnages ou en tout cas on va dire où le bien ou le mal n'existent pas c'est-à-dire qu'au début on montrait le bien c'est ça genre Magical Girl le bien c'est facile c'est elle et le mal c'est ça et à chaque fois dans toutes leurs oeuvres elles vont se rendre compte que le bien n'est pas si bien et le mal n'est pas si mal et finalement le monde est plutôt gris on le trouve dans Tokyo Babylon où justement le grand méchant est en fait celui qui était le plus gentil enfin il y a très souvent tout ça spoiler attention attention j'ai pas d'hymne non je laisse deviner même si le manga le laisse deviner assez vite oui je pense que dès le premier tome si on n'a pas compris mais donc dans Sakura on va se rendre compte et c'est peut-être ça aussi que les gens aiment bien c'est que souvent on sort des clichés pourquoi ? parce qu'on montre un cliché pour mieux le démonter en fait après dans la série en disant en fait c'est pas si simple que ça la vie c'est pas tout est rose et tout est blanc et tout est noir il n'y a pas un méchant désigné et ça c'est plutôt appréciable on se rend compte que tous les entre guillemets méchants parce que du coup ça n'en est pas vraiment ont leurs propres raisons leurs propres explications et sont à la recherche finalement de quelque chose de différent que les héros qui sont présentés c'est plus des épreuves qu'un péril à surmonter ou à détruire quoi en tout cas à chaque fois elle cherche à montrer le point de vue et on le voit énormément dans Rig Veda c'était vraiment la quintessence de Rig Veda c'était de montrer que derrière la cruauté derrière la méchanteté même si tout pointait du doigt en disant bah regardez c'est comme ça c'est horrible et elle disait ouais mais il y a une explication il y a un contexte il y a quelque chose même dans Rears par exemple c'est vraiment leur truc c'est une veine un peu tragique dans leur travail effectivement de montrer que voilà tu peux pas y échapper et tu as toujours même si c'est pas juste pour reprendre Rears à la fin tu peux pas y échapper à certaines choses qu'on ne transgresse pas ou en tout cas qu'il faut chercher à comprendre avant de s'avancer un peu vite les amis on va se retrouver juste après la pause musicale on va s'écouter on parlait de Sakura tout à l'heure Platinum opening 3 de Sakura et on se retrouve juste après De retour dans Hyperling votre cocktail de build de pixels je propose qu'on enchaîne directement vous en dînez c'est bien on avance on avance on plonge vas-y parce qu'on parlait beaucoup de de clamp dans la première moitié c'est normal c'est le thème du débat j'ai envie de dire on a pas mal parlé de leur style de leur thématique mais pas forcément de leurs influences et Damien justement nous avait fait un petit magnéto un petit édito consacré à peut-être l'une des grandes influences de clamp à savoir le groupe de l'an 24 on écoute ça tout de suite collectif incontournable dans l'histoire du manga clamp a bercé toute une génération et bousculé de nombreux codes de son époque toutefois n'oublions pas le travail de pionnière qu'a exercé le groupe de l'an 24 relativement peu connu en France cette appellation désigne un groupe d'autrices nées aux alentours de l'an 24 de l'ère Showa et ayant travaillé ensemble dans les années 70 mais qui sont ces femmes dont on ne sait rien ou presque qu'évoquent Moto Agiyo Keiko Takemiya ou Ryoko Ikeda notre génération encore aujourd'hui de nombreuses personnes imaginent que le shoujo se cantonne à des histoires mièvres et interchangeables de petites filles amourachées un cliché déjà bien installé dès les années 70 le shoujo est un sous-genre une sous-littérature ça ne vaut rien et pourtant le groupe de l'an 24 va faire exploser absolument tous ces clichés à la dynamite en créant des oeuvres diverses et ambitieuses le shoujo délaissé par la profession se retrouve entre les mains de véritables punks de la littérature profitant de l'essor des revendications sociales et de la libération sexuelle ces jeunes téméraires d'alors vont se lancer dans des récits ne souffrant d'aucune limite homosexualité androgynie inceste viol suicide racisme genre misère politique philosophie ou lutte sociale seront autant de sujets passés au crible par le groupe de l'an 24 ce travail thématique tous azimuts s'accompagne également d'une exploration des genres fantasy fresque historique horreur ou science-fiction tout y passe Moto Agiyo a par exemple écrit Pono Ichizoku fresque fascinante suivant une famille de vampires anglais sur près de trois siècles elle signe également ils sont onze thriller psychologique traitant de nombreux sujets avec pour toile de fond la recherche d'un intrus au milieu d'un groupe d'étudiants livrés à eux-mêmes dans l'espace Keiko Takemiya la colloque de Moto Agiyo a écrit l'un des titres les plus célèbres du genre avec Terai on y suit les aventures de Jomi jeune citoyen découvrant qui fait partie du peuple de Mou persécuté par l'humanité élevé au rang d'élu il doit les guider dans un conflit qui le dépasse avec pour objectif de regagner la terre dès 1977 ce manga visionnaire annonce les new types de la saga Gundam et les thématiques de Megazone 2-3 qui inspirera à son tour la trilogie Matrix si tout le monde en France se souvient de Lady Oscar La Rose de Versailles n'est pas le seul titre à parler de notre histoire et à s'en servir pour aborder les thématiques lourdes dans Kazetoki no Uta Keiko Takemiya raconte en 17 volumes une romance homosexuelle tragique dans la France du 19ème cette série posera les bases du Shonen High achevant le travail initié en 1774 par Moto Aguio dans le coeur de Thomas ce classique a d'ailleurs été adapté au cinéma en 1888 sous le nom Summer Vacation 1999 fait important les personnages masculins sont joués par des femmes si vous cherchez l'origine du Yaoi ou du Josei elle est donc bien ici dans le travail du groupe de l'an 24 le collectif ne s'est pas illustré uniquement au travers de ses sujets et thématiques comme toute forme d'art le manga repose sur des codes visuels et narratifs précis une grammaire que le groupe de l'an 24 va pourtant atomiser faisant fuie des conventions du découpage Moto Aguio mélange le fond, le texte, le personnage et l'action sur une seule planche la direction est claire mais le dessin entremêlé le déroulé chevauche le décor et se noie dans les émotions des personnages illustrés en pleine page un style radicalement neuf aux antipodes des standards posés par Osamo Tezuka si le travail thématique autour du genre et de la sexualité a bien été poursuivi par Clamp il est hélas bien plus difficile de mesurer l'héritage de cette démarche expérimentale dans les productions actuelles méconnue chez nous le groupe de l'an 24 n'en donne pas moins un mur porteur du manga contemporain ces autrices en ont marqué à jamais l'histoire en permettant à des thématiques et des choix visuels neufs de s'immiscer dans un monde très cloisonné c'est grâce à elles que des artistes comme Inyo Asano Shuzo Hoshimi ou Clamp ont pu s'illustrer et on les en remercie car sans elles le monde du manga ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et on remercie Damien pour cet édito fort bien documenté et on remercie PJ qui a prêté sa voix qui nous fait coucou depuis la régie on parlait effectivement avant la pause de hybridation des genres sur le plan littéraire mais peut-être aussi sur le plan des personnages est-ce que finalement cette influence de groupe de l'an 24 se ressent beaucoup chez Clamp ? Oui complètement Je dois féliciter la personne qui a fait Magneto parce qu'effectivement il a sorti toutes les oeuvres majeures de cette époque et c'est bien c'est des oeuvres que j'ai lues il y a très longtemps du coup je m'y retrouve et c'est indéniable que Clamp fait partie après elles sont de cette époque là aussi elles ont grandi avec ces titres là il y a une influence indéniable après est-ce que c'est volontaire ou pas ou est-ce qu'elles ont fait leur propre sauce par la suite je pense qu'il faut leur laisser le crédit qu'elles ont fait leur style il est suffisamment reconnaissable Oui c'est ça mais elles sont nées là-dedans donc c'est normal qu'elles ont grandi dans ce style et qu'elles les reproduient ensuite dans leurs propres oeuvres voilà sans être complètement influencées on peut se dire qu'il y a une filiation on va dire une filiation mais du coup sur la question du genre dans la bande dessinée on voit bien que Clamp travaille beaucoup cette question on parlait un petit peu d'hybridation des registres avant justement dans la première partie avec Rayars notamment où carrément des attributs masculins sont donnés à des personnages féminins est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres oeuvres ? Des Clamp ou encore ? Quasiment tout mais l'une des grandes forces des Clamp c'est qu'elles n'imposent rien ça veut dire que tu as très rarement des personnages qui sont ouvertement homosexuels ils le sont montrés par le dessin mais personne ne dit clairement nous sommes homosexuels nous sommes lesbiennes nous sommes transgenres c'est pas performatif c'est le fond comprendre par le dessin par la mise en scène par exemple dans Sakura c'est assez connu parce que je prends Sakura comme exemple il y a Tomoyo l'ami de Sakura comprend très vite qu'elle aime un peu plus son ami que de raison enfin en tout cas qu'une simple amie et jamais jusqu'à la fin de la série ça sera dit clairement elle ne lui dira jamais je t'aime et je veux que nous soyons ensemble non il y a un truc très toi tu n'es pas d'accord avec ça ? Non si si justement pour aller dans ton sens il y a un passage absolument déchirant justement elle lui dit pour moi l'amour c'est de vouloir que la personne que j'aime soit heureuse et je m'en fous si elle ne m'aime pas en retour ou si je ne lui dis pas c'est pas grave elle lui dit je t'aime mais pas comme tu le penses mais c'est une des grandes forces c'est que quand tu es enfant que ce soit japonais français ou quoi que tu grandis avec ça ça t'amène de façon très subtile le fait que le genre n'a pas de prédéfinition et donc que Sakura par exemple dans ses tenues elle a des fois des superbes robes des fois c'est des espèces de petits pantalons de garçons il y a un épisode où elle joue le rôle du prince dans une pièce de théâtre tu vois elle joue le rôle de la princesse finalement elle joue le prince et il n'y a pas de soucis parce qu'elle est toujours aussi belle et pimpante il y a des personnages qui sont ouvertement on comprend que ils aiment bien il y a des personnages masculins qui souvent se tiennent souvent la main il n'y arrive jamais de honte chez les clans il n'y a jamais de censure et il y a un truc très beau qui est magnifié par leur style très spontané effectivement sur le chat on a Mafuba qui se permet d'objecter en disant que dans Tokyo Babylon l'homosexualité est quand même très explicite je ne suis pas totalement d'accord c'est pareil c'est très subtil il y a plus de spoil c'est une série qui date de 91 tu peux y aller le personnage principal Subarus en effet comprend les sentiments qu'il a mais pareil ce n'est pas dit explicitement il ne dit pas je l'aime on le voit en larmes à chaque fois c'est la finesse de Clamp en fait je vois les personnages enfin quelles que soient les histoires chaque fois c'est comme ça les personnages ressentent des sentiments vers les autres mais de manière dite explicite et surtout ce qui est intéressant c'est que pour rester sur Tokyo Babylon c'est que les héros sont des jumeaux et au début ils sont dessinés un peu pareil justement on a le Bishonen qui est très efféminé et de l'autre côté sa soeur au début on ne comprend pas par le dessin on se dit c'est une cross-dressing est-ce que c'est une fille est-ce que c'est une cosplayeuse on ne comprend pas en fait et c'est en découvrant les personnages qu'on va devoir passer au-delà de nos stéréotypes en tant que lecteurs et comprendre qui est qui c'est une démarche qui est assez intéressante et pour le coup beaucoup plus subtile que pour elle laisser penser le traitement de la relation entre justement Subaru et le vétérinaire dont j'ai oublié le nom c'est Ichiro c'est Ichiro merci Grégoire tu voulais rebondir ouais sur le traitement par exemple du personnage de Tokyo Babylon qui est fait c'est un côté très romantique dans le sens où c'est un héros qui est seul enfin pas forcément seul mais par rapport il est à l'épreuve de ses sentiments en permanence il se découvre lui-même via des aventures en fait et il en apprend plus sur lui et ça c'est une patte que je dis romantique dans le sens associé au romantisme en France oui au 19ème et ça se ressent beaucoup en fait ça Clamp a fait du dessin et de enfin vraiment du dessin le moyen le médium pour transmettre en fait les sentiments que pouvait ressentir ce héros et ça se ressent beaucoup si on veut creuser aussi le lien honnêtement quand j'ai lu les oeuvres le lien était évident avec Degreman par exemple qui s'imprègne quand même énormément de ce qui enfin qui a énormément hérité de certains dessins et de certaines pattes du côté de Clamp en termes de héros ou en termes de dessin pur puisque tu poses la question des héritiers ou des héritières de Clamp on peut quand même commencer à l'aborder aujourd'hui l'héritage de Clamp il est multiple parce que ça dépend par exemple Chloé m'avait dit en off qu'une de ses offres préférées c'est Chobitz Chobitz ça parle de robots donc tu vois est-ce que tous ceux qui font des trucs de mecha et de ginoïdes sont des héritiers de Clamp parce qu'ils ont lu Chobitz enfin je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi par exemple par rapport à ça j'ai pas d'avis spécifique parce que j'ai pas nécessairement une continuité et qui traiterait d'une thématique de robots insérés dans la société et qu'on traiterait comme des humains ce qui fait que ça dépend en fait on peut le traiter de tellement de façons différentes là on essaie de les intégrer pour certains c'est juste des machines qui nous servent au quotidien pour nous aider alors que pour d'autres ça va plus loin tout dépendra en fait de la dimension qui voudrait être traitée mais dans tous les cas personne ne pourra traiter cette thématique comme Clamp l'a fait parce que sinon ça va juste être un remake de Chobitz et ça n'aura aucun sens mais justement enfin plus largement est-ce que dans les thématiques et dans le style visuel de Clamp enfin dans les thématiques même tout simplement est-ce qu'on a des héritiers je pense par exemple je n'en sais rien moi je vois Mehdi sur le chat qui s'amuse parce qu'on parle d'ésotérisme donc forcément Megami Tensei ça me titille mais je ne vais pas forcément le mettre sur la table tout de suite mais merci il y en a un peu plus évident effectivement il y a Black Blotler qui reprend énormément des codes de Clamp donc on pourrait dire qu'il y a certainement une inspiration on y retrouve l'ésotérisme on y retrouve la relation ambigüe entre les deux personnages le côté androgyne même l'œil caché qui est un des symboles le phare des Clamp et on y retrouve donc oui éventuellement il peut y en avoir après c'est vrai qu'il n'y en a pas qui me sautent aux yeux beaucoup si j'en ai un moi j'ai Mirai Niki je pense Mirai Niki sur certains éléments alors dans le sens où on retrouve je crois que tu as touché attention Mirai Niki dans le sens où par exemple ils reprennent le thème d'obtenir quelque chose mais en échange d'autre chose donc de gagner un truc mais d'impact et ça en fait ça va même plus loin que je prends Mirai Niki un peu comme un tremplin mais c'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans l'animation japonaise et dans les mondiaux japonais aujourd'hui donc ça va bien au-delà après il y a eu des snottes quand même il y a eu des snottes aussi oui mais pour revenir sur Mirai Niki c'est quand même encore une fois pareil il y a le dessin la manière dont c'est créé et dont les personnages sont présentés et interagissent entre eux et la manière dont même ce qui se passe entre eux je veux dire entre un côté très 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 exalté ouais c'est ça c'est ça même la fin bon je vais pas le spoiler parce que voilà mais le dénouement c'est quand même un dénouement quoi c'est signé que l'envoi t'as Clément qui parlait tout à l'heure de la subtilité qui dégage des oeuvres de Clamp en général et c'est vrai que c'est un autre problème pour moi c'est que très peu d'auteurs arrivent à ce genre de subtilité merci citer Black Butler mais Black Butler il y a une vraie différence avec ce que les Clamp faisaient faire c'est le sexe c'est à dire que les Clamp je trouve qu'elles ont une manière de traiter les relations sans forcément les sexualiser dans Sakura à un moment il y a un professeur il est amoureux d'une élève plein de gens ont toujours trouvé ça choquant moi ça m'a jamais choqué parce que jamais il n'y a jamais de truc malsain derrière où tu comprends qu'il va coucher avec elle il y a plutôt un truc que c'est une espèce de pureté pour les Clamp le sentiment amoureux c'est une espèce d'état de pureté qu'il faut attendre peu importe ce que tu es donc tu peux être un homme, une femme, deux hommes un adulte, une enfant un robot enfin une machine et un homme c'est pas ça c'est le fait d'arriver à s'aimer il y a différentes manières de s'aimer dans Le voleur au sans-visage il y a deux mamans alors tu te dis bon elles sont lesbiennes puis alors plus tard tu comprends que non elles sont les deux femmes d'un même homme mais dans la manière de se comporter tu peux comprendre qu'elles s'aiment quand même énormément l'une autre et qu'il n'y a jamais eu de jalousie, de rivalité et alors que dans Black Butler bon bah tu comprends quand même il y a beaucoup d'allusions sexuelles sur que le petit ciel il va prendre cher un moment ou un autre j'ai envie de rebondir tu parlais de Chobits en disant machine humaine mais bon quand même la façon d'allumer et d'éteindre Chie mais ça c'est la manière dont elles sont programmées mais le héros il veut pas aller vers ça tu vois le héros veut pas aller vers ça mais en tout cas il se sent pas à l'aise c'est quand même présenté donc il y a quand même une certaine sexualisation de la machine qui est mise en avant j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sexualité chez les clans j'ai dit que les relations pour moi les relations amoureuses sont plus pures que ce qu'elles ne veulent tendre dans d'autres romans en fait dans d'autres mangas je ne me suis jamais dit ah là là ils vont bien se la donner à la fin de l'histoire peu importe les relations il y a quelque chose de très magnifiant je trouve que tu as dit c'est assez subtil c'est assez magnifié les relations d'amour chez les clans mais justement pardon Marcy tu voulais rebondir c'est juste qu'on disait tout à l'heure que les relations homosexuelles souvent elles étaient subtiles et ils n'en disaient pas beaucoup mais en fait toutes les relations dans les clans même les relations inter-sociales c'est vrai qu'elles ont des très larges panels de relations t'en as cité quelques-unes et effectivement elles vont très très loin en tout cas en dehors des schémas et des clichés que l'on connaît et en tout cas à chaque fois ce sera très subtil quoi qu'il arrive dans toutes les relations il y a peut-être deux je pense un couple peut-être dans Tsubasa où vraiment ils disent on est ensemble on est ensemble et c'est cool mais c'est tout et même quand c'est un homme et une femme ça sera toujours aussi subtil mais du coup maintenant qu'on peut se pencher un peu sur leur démarche est-ce qu'on peut parler de démarche d'auteur ou d'autrice justement sur l'hybridation des genres sur le plan littéraire sur le plan je dirais de caractérisation on voit quand même que dans les héritages qu'on a pu en avoir on reste dans soit du shonen soit du shoujo soit du seinen il n'y a pas tellement d'hybridation des lectorats est-ce que finalement c'est peut-être une limite aussi de leur leg personne n'a vraiment repris ce flambeau c'est difficile déjà de parler de leg c'est-à-dire que quand tu leg quelque chose c'est que tu penses que tu as quelque chose à leguer je ne suis pas sûr que les clans quand elles fassent leur série se disent on va révolutionner le genre c'est-à-dire que quand elles se disent on se fait Magic Night Cryer on se dit on adore les jeux vidéo vas-y on fait un jeu vidéo en manga il n'y a pas de démarche je ne pense pas non je ne pense pas comme par exemple dans le jump tu vois que beaucoup du shonen jump quand ils arrivent ils veulent faire leur sauce mais il y a quand même toujours un Tento Chat dont je parlais tout à l'heure donc un éditeur qui vient dire fais plus comme ça pour que ça ait un peu de succès fais plus comme ça les clans sont rarement dans la démarche d'avoir du succès ou pas parce que de toute façon elles en ont à peu près tout le temps et font autant des séries qui font 25 tomes que des séries qui en font un ou deux volumes elles font un peu ce qui leur plaise comme elles leur plaisent elles changent leur style elles s'adaptent en fonction de leur histoire et je ne pense pas qu'elles se disent on donne un leg je n'ai pas l'impression moi quand je l'ai dit merci je suis assez d'accord après j'ai un petit doute sur la raison de certains titres c'est à dire que quand Tsubasa est sorti on avait le sentiment qu'elle voulait faire un truc qui marche un truc shonen et après il est très bien fait ça on ne s'empêche rien mais à chaque fois je me suis toujours trouvé que leur sujet était très d'actualité Chobits était vraiment à l'ère justement de tout ce qui se faisait en termes de Haï de Spielberg exactement Sakura vraiment le côté Magical Girl elle était arrivée juste quand ça commençait à décliner du côté des auteurs japonais qui ont l'air d'encore mais elles sont influencées ça c'est sûr et j'ai toujours trouvé qu'elles le sortaient au bon moment mais à chaque fois c'est le cliché et qu'elles s'amusent à complètement casser dans tous les... elles arrivent avec un cliché en disant tiens le premier chapitre c'est le cliché et après à tout détruire et à faire finalement ha 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 on vous a fait un truc qui déchire tout donc Clément je te vois sourire non mais c'est totalement ça en fait elles arrivent avec leur style elles ne se posent pas de questions oui bien dans le micro elles ne se posent pas de questions je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit mais c'est peut-être oui excuse-moi c'est peut-être pour ça aussi qu'elles ne partent pas trop dans l'hybridation si leur but c'est de prendre un genre pour ensuite le casser ce ne serait pas très très utile de prendre plusieurs genres de les scinder pour ensuite les déconstruire c'est peut-être aussi peut-être une démarche d'arrêter de penser en termes de genre ou de segmentation de public démographique mais penser en termes de registres comme la littérature avec le fantastique etc et ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut dire à la personne qui nous lit sans se dire moi je vais faire un truc pour les garçons parce qu'il faut vendre des jouets enfin voilà c'est idiot après elles ne sont pas non plus on fire tout le temps c'est-à-dire que quand elles font une nouvelle série elles savent dans quel magazine elles sont publiées et elles s'imposent elles-mêmes des limites par exemple elles expliquaient que Sakura il ne fallait pas de sang il ne fallait pas de mort parce que c'était dans le Nakayoshi de mémoire oui c'est ça et donc c'est un magazine pour les petites filles et donc historiquement le magazine de Sailor Moon elle ne pouvait pas être aussi violente que dans Rig Veda ou Tokyo Babylone où là elle s'en donnait un peu plus à cœur joie et donc elles savent quand même à qui s'adresse chaque série et quelle est la bonne porte d'entrée pour capter le lecteur on se dirige vers la fin du débat est-ce que vous avez une oeuvre préférée de Clamp à nous donner avant qu'on referme ce numéro Clover le clip extraordinaire tout l'univers de Tsubasa je ne suis pas je ne suis pas assez fan de Clamp tu as dit Cross League quand même oui mais je n'ai pas beaucoup aimé ah j'avais compris que tu avais aimé désolé non 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 je l'ai étu tu peux dire Mirai Nikki pas de problème je vais rester sur DBZ au Super Bowl Lyon Clément je dirais Rig Veda Rig Veda moi Sakura franchement c'est mon coup de cœur c'est ma waifu ultime Sakura elle est tellement belle elle est tellement géniale à Nictu avec Shaolan il est trop bien en rentaine c'était un peu Kobato aussi alors j'aime bien Kobato parce que en fait Kobato je retrouve une pureté de sentiments qu'il y avait dans Sakura enfin Kobato elle est trop chou Pikawa il y a Irohigi il n'y aurait jamais le nom du chien peluche il est à mourir de rien il y a un peu la même la même vibe qui me plaît bien mais Sakura de cœur de loin Sakura pareil je me suis refait récemment c'est extraordinaire mais quand même Olic et Cross Olic pour toutes les raisons du monde mais Olic voilà merci pour ce grand débat merci Marcy merci Clément merci Cédric merci Chloé merci Grégoire on reste ensemble parce que c'est l'heure j'ai envie de dire de sévir c'est l'heure du quiz musical cette semaine un quiz musical avec une programmation un petit peu particulière parce que voilà il fait beau il fait chaud on l'a dit en introduction et c'est l'heure donc de penser printemps comme le dit comme le dit notre bon ami il faut penser printemps et donc c'est le thème de ce quiz alors vous voyez venir le printemps les cerisiers voilà les fleurs qui bourgeonnent tout ça tout ça donc nous avons une thématique cerisier donc d'un côté l'équipe rouge avec Cédric et Clément je compte sur toi attention de l'autre côté l'équipe bleue avec Marcy avec Chloé avec Grégoire on rappelle 5 morceaux 1 point par bonne réponse si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face il n'y a pas besoin de lever la main il n'y a pas besoin de lever la main vous donnez directement voilà très bien premier morceau c'est marrant tu dis de ne pas lever la main et tu lèves la main c'est vrai ça reflète je te respecte beaucoup trop oh c'est gentil 4 Capiton Sakura c'est la musique de la transformation il faut préciser la scène non non c'est bon c'est juste 4 Capiton Sakura c'est très bien c'est pas la musique de la transformation c'est la musique quand elle chope les cartes c'est le second thème effectivement de Sakura composé par Takayuki Negishi sur la bande son de 4 Capiton Sakura tout simplement animé signé Madhouse dans les années 90 1998 voilà voilà 1-0 pour l'équipe rouge Puzzle Fighters ça n'est pas Puzzle Fighters mais tu n'es pas très loin c'est quoi ? équipe bleue du coup mais c'est pas Puzzle Fighters mais tu as la réponse mais l'équipe bleue du coup c'est pas dans tout bout à la réponse 3 2 1 équipe rouge il me faut Street Fighter Alpha lequel ? 2 bon allez concéder c'est le seul qui peut tous nous avoir donc là tu reprises le point Street Fighter Alpha 2 effectivement le thème de Sakura composé par Tatsuro Suzuki je le sorti en 1996 sur Capcom Système 2 voilà donc 2-0 pour l'équipe rouge troisième morceau on commence à voir se dessiner le mot-clé du quiz c'est un thème de personnages dans un animé bien connu du studio Pyro ah bah dans Naruto voilà bravo c'est effectivement le thème de Sakura dans Naruto elle avait un thème elle avait un thème dans la première OST tu as Sakura Stem voilà donc ok donc il faut prendre des animés où il y a des personnages de Sakura très bien le mot-clé le mot-clé c'est Sakura vous me voyez venir du coup 3-0 du coup mais pour la boîtée du jeu on continue on peut arrêter non 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 il y a encore deux morceaux donc on continue quatrième morceau alors il est récent celui-là Sakura Taïzen c'est pas Sakura Taïzen c'est Guilty Crown c'est pas Guilty Crown non plus équipe rouge j'ai oublié je me rappelle même plus du nom de la chanteuse c'est l'ending d'un film d'animation dont le deuxième épisode a été projeté au Grand Rex il n'y a pas très longtemps oui mais c'est c'est une grande saga j'ai entendu le mot magique à ma gauche Fate mais lequel ? ah c'est Fate State encore si Sakura est l'héroïne c'est quelle déclinaison de Fate ? je ne m'y connais pas assez en Fate ce n'est pas Fate entrer l'accusé je préviens tout de suite non vous ne l'avez pas Fate encore Fate encore non ce n'est pas Fate encore équipe bleue lancez-vous allez-y Fate State Night inventez des noms c'est pas grave Fate 2 ? non Fate Limited Blade World je ne m'y connais pas du tout en Fate Fate 7 ah Fate 0 non ce n'est pas Fate 0 PJ on me dit depuis la régie non bon je vais vous le donner c'est Fate State Night Evansville ah oui voilà le film donc dans l'ending du premier épisode du premier épisode de la trilogie interprété par Aime le morceau s'appelle Hana Nohuta c'est Aime c'est ça c'est le thème de Sakura Hana voilà les fleurs tout ça voilà Sakura qui est le personnage principal du troisième la troisième itération pardon de Fate Stay Night dernier scénario du visual novel adapté en film donc pas de points cette fois-ci mais tout est possible car le dernier va décider je vais mettre je vais donner 5 points pour le dernier si si parce que c'est une licence qu'on adore par chez nous et donc c'est parti pour le dernier morceau Sakura Taizen Sakura Taizen celui-là c'est moi il l'a dit ils l'ont dit en même temps je l'ai dit avant tout à l'heure ça compte forcément prétérition attention sur le chat j'ai eu un mur de Fate sur le chat très bien non non c'était Sakura Taizen bon je vais pas donner 5 points quand même oh là là 4 ça suffit non mais c'est le seul qui soit de mon époque s'il vous plaît de tous les années attend c'est Sakura Taizen mais c'est lequel parce qu'il y en a au moins 5 déclinaisons de ce thème-là en fonction du jeu non non si si je les ai tous ça c'est celui du film c'est celui de la série animée ah voilà lui il avait pas le droit à Street Fighter Alpha 2 turbo mes couilles écoute non bah écoute Sakura est apparu dans Street Fighter Alpha 2 donc je ne peux pas dire Street Fighter Alpha 1 je ne peux pas donner le point parce qu'elle n'est pas dedans tu vois c'est tout c'est simple alors que Sakura Taizen c'est Sakura Taizen partout donc ça marche tu lui as donné le point quand même oui j'ai donné le point à l'équipe bleue quand même soyons un petit peu décent donc c'est un thème composé par Kohei Tanaka qu'on a vu sur l'OST par exemple de One Piece et qui est également interprété par le Floral Assault Unit donc l'unité de l'assaut floral donc forcément les petites fleurs tout ça tout ça Sakura Taizen avec l'héroïne qui s'appelle d'ailleurs Sakura Shinjugi je sais plus j'ai un doute donc Sakura Wars jeu de overwork c'est guidé par Sega 1996 voilà c'est tout pour ce quiz musical donc on est sur un score de 3 à 1 on a quand même mis un point je n'y pensais pas Clément est spécialiste quand même en musique je tiens à le dire il était très défavorisé les amis c'est l'heure de recommandation en avez-vous Grégoire Mira et Niki vas-y tu peux le faire Umbrella Academy Umbrella Academy ça y est c'est Netflix tu as terminé je l'ai fini c'est pas si mal rappel un petit peu de quoi ça s'agit pour les gens de quoi il s'agit c'est en gros alors un homme qui pardon 1 2 1 2 en gros comment on dit ah oui il adopte je dois vous dire une critique qui a été faite la semaine dernière un certain nombre d'enfants en fait qui vont en grandissant développer chacun leur pouvoir et la série la démarre avec le retour de l'un qui avait en plus du pouvoir de voyager dans l'espace il a voulu voyager dans le temps sauf qu'il s'est retrouvé coincé pendant un certain nombre d'années et puis il revient il fout un peu le bordel en disant il y a la fin du monde qui débarque dans 7 jours aidez moi à l'arrêter et donc de fil en aiguille en gros le but c'est il y a un petit côté l'arme à l'oeil sur oui c'est la réunion des enfants du professeur machin mais famille dysfonctionnelle tout ça voilà c'est ça mais honnêtement c'est sympa c'est le crossover improbable entre la famille Tenenbaum et X-Men en fait il y a un côté X-Men qui est très très assumé d'accord c'est vrai c'est vrai mais la fin en plus ouvre sur une saison 2 clairement ils vont en faire une deuxième vu la fin c'est sûr donc autant regarder la première en ce moment surtout qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sur les dents à côté et que c'est quand même pas si mal Amrallah Academy il y a pas mal d'animés à regarder légalement quand même sur Crunchyroll à défaut de les regarder sur Netflix il y a pas mal de choses intéressantes autre recommandation Marcy moi je viens de finir une série coréenne sur Netflix alors désolé c'est enfin Netflix mais pas de problème c'est Miss Amulabi et je le recommande énormément c'est sur une jeune juge qui arrive à la cour et qui a plein de principes et qui veut un peu changer le monde et elle va se heurter à tous les murs possibles et donc du coup il y a beaucoup beaucoup de mèmes sur internet qui viennent de cette série qui sont assez croustillants donc regardez le premier épisode et vous le verrez bien mais la série est sympa très bien Chloé pour ma part on reste sur la lancée Netflix sinon c'est pas drôle One Day at a Time c'est une série dont la troisième saison est en train d'être diffusée sur Netflix c'est l'histoire d'une famille d'origine cubaine qui habite à Los Angeles composée d'une mère célibataire avec deux enfants et une grand-mère et ça traite d'énormément de thèmes d'actualité sous format de sitcom elle est assez fantastique franchement laissez-vous tenter on passe vraiment un bon moment et c'est un darumador pour les meilleures recommandations Netflix du coup un deuxième daruma pour Netflix c'est pas mal Clément ? ça date un petit peu mais je vais dire à Nikki Larson on a 1,5 million d'entrée et j'aimerais bien avoir un deuxième numéro alors là alors d'ailleurs c'est des conneries parce que je suis allé voir sur les sites de box office officiels il est à 1,350,000 entrées donc monsieur Lachaud a décidé d'arrondir parce qu'il sait plus quoi dire en tweet mais bon ce sont les chiffres de la police bon c'est bidant c'est bidant c'est pas grave de toute façon alors Cédric tu fais le malin et ben moi de quoi je peux bien parler de quelle peut être ma recommandation tu sais bien que je suis devenu ton Stéphane Mossiakis à avoir une unique reco et ben moi ma reco c'est monsieur Bobine qui a fait une nouvelle vidéo sur la saga Mission Impossible et qui vous explique pourquoi est-ce que c'est une série plus intéressante qui m'y paraît mais à côté de ça j'ai deux autres rocos alors je l'ai fait très vite la première c'est que Rocky Rama a sorti son nouveau numéro dont le titre est que reste-t-il de Kubrick c'est un très beau titre c'est une très bonne réflexion et ça pose la question qui sont les héritiers de Kubrick comme on se pose la question qui sont les héritiers de Clamp et ben voilà Kojima peut-être je pense pas qu'il s'en parle et surtout la débo je vois il en parle sur le forum mais j'en ai déjà parlé je sais pas combien de fois dans un peu partout c'est Dororo l'anime qui est sur Amazon Prime Video Dororo c'est juste la folie c'est l'adaptation du meilleur manga de Tezuka pour moi personnellement c'est mon manga de coeur de Tezuka et c'est juste ouf c'est trop bien fait c'est trop bien écrit et tu en parlais dans le dernier le Japon d'ailleurs j'en ai parlé à Mangaka j'en ai parlé au Japon j'en parle dans ma douche j'en parle à tout le monde très bien tant que tu n'en parles pas à tout le monde dans ta douche tout va bien tu n'as pas regardé mes derniers streams voilà je t'invite donc mes recommandations j'en ai deux la première elle va pas être accessible à tout le monde donc débrouillez-vous pour avoir un code c'est le dernier numéro de Retro Dash émission rétro sur Gamecult Premium présentée par Pipo Mantis qui recevait cette semaine Raphaël, Lucas et Isual pour parler de Richard Garriott et de sa saga Ultima je n'y connaissais absolument rien et j'ai appris plein de trucs c'est extraordinaire c'est vraiment un super odyssée dans justement toute l'histoire du computer RPG des années 90 sur comment est-ce que tu donnes la liberté au joueur comment tu la lui reprends comment est-ce que tu adaptes le contenu de ton jeu je dirais aux remarques des parents aussi parce qu'à l'époque il y avait toute une cabale contre l'univers un peu satanique des RPG donc c'était vraiment une émission extrêmement intéressante donc je vous la recommande moi mon code je l'ai déjà donné donc c'est pas la peine de me le demander en revanche vous pourrez toujours me demander mon avis sur Neo Yokio car je recommande Neo Yokio voilà qui pour moi est intéressant ces deux circonstances parce que c'est mine de rien une relecture façon boondocks façon stoner de Tokyo Babylon sur pas mal d'aspects notamment pas uniquement sur les channel suits il y a plein d'autres blagues consacrées à ça on en a discuté sur Discord je vais pas le redire ici j'ai une théorie là-dessus mais c'est une série qui je pense est beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît donc allez-y faites-vous votre avis mais ça vaut le coup d'être vu et c'est encore sur Netflix pour le coup les amis comme le veut la tradition c'est la fin des choux et c'est la fin de ce numéro de Hyperlink où est-ce qu'on peut vous retrouver ? et bien nous sur mangacast.fr dès que le site remarchera correctement toutes les émissions donc deux émissions par mois sont comptées les extras si on en fait avec une émission de chroniques et une émission où on a des invités sur un thème particulier un petit peu plus sérieux et un petit peu plus court parce que quand on fait des chroniques on dépasse allègrement les deux heures et demie trois heures mais c'est parce que Cyril qui ne s'est pas arrêté de parler c'est parce que tu es obligé de spoiler alors je suis obligé de te rencontrer c'est pour ça c'est faux très bien ça juge toi Clément on peut te retrouver moi dans le bi-mensuel d'Annie-Mélande tous les deux mois et également dans les livres édités par Ennis dernier en date c'est DreamWorks voilà donc disez-les un prochain là prévu ? le prochain qui est prévu de sortir c'est lui Isao Takahata très bien ok j'ai pas participé mais voilà un sacré dossier mon dieu il y a beaucoup de choses à dire sur Isao Takahata Cédric on ne te retrouve pas la semaine prochaine parce que tu pars au Japon oui je pars mercredi t'as vu la dédicace dans le quiz musical t'as pas tilté ? non j'ai rien capté pourquoi ? la floraison des cerisiers tu y vas pile poil pour laisser les dates enfin c'est vrai j'essaierai de te trouver une petite peluche Yuko du coup si c'est ton kink j'ai compris ça non 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 je suis sa peluche c'est différent ah d'accord donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler des héroïnes pour la sortie de Captain Marvel et on se retrouve sur le lien sur le Discord évidemment je crois que Damien a mis le lien sur le Discord tout à fait parfait on se retrouve sur Twitter at hyperlink underscore RVL vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager vos avis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Discord ça fait vraiment super plaisir puis on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao à plus bye bye